Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu du pervers narcissique quand il se pavane avec sa nouvelle conquête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rompre avec une personne manipulatrice perverse narcissique et juste après, vous le voyez, s'afficher sur les réseaux sociaux ou se pavaner dans la rue avec une autre personne à son bras, que ce soit une femme ou un homme, peu importe. À ce moment-là, ça peut faire rager parce qu'il semble vivre le parfait amour avec cette personne, il semble s'épanouir, partager le bonheur avec elle. Peut-être que vous pouvez vous sentir en colère en vous disant « Mais comment osent-ils me faire ça ou passer à autre chose si rapidement ? » Ou peut-être que vous pouvez vous sentir coupable aussi en vous disant « Si cette personne, si le manipulateur ou la manipulatrice est si heureux avec sa nouvelle conquête, c'est peut-être de ma faute. » Peut-être qu'il avait raison de me dire que tout était de ma faute, que j'étais la méchante personne dans le couple. Du coup, je vais vous donner quelques conseils. Déjà, pour gérer la culpabilité, parce qu'à ce moment-là, peut-être que vous vous sentez coupable, comme je vous l'ai dit. Peut-être que vous vous dites que s'il arrive à s'épanouir avec une autre personne, en fait, c'était vous qui étiez la cause du problème dans le couple, que c'était à cause de votre comportement à vous que ça n'allait pas. Vous pouvez considérer les choses d'une différente façon. Si le manipulateur pervers narcissique vous a accusé de tous les mots, pourtant, il restait en couple avec vous, c'est déjà qu'il y a une incohérence logique. Mais en plus, s'il vous accuse tout le temps d'être responsable du mal-être du couple et que lui ne se remet aucunement en question, ça veut dire qu'il ne va pas évoluer. S'il ne se remet pas en question, il ne va pas modifier son comportement parce que tout vient des autres. Donc pourquoi est-ce qu'il devrait faire un effort, se remettre en question et entamer un travail sur soi ? Par contre, vous, vous, vous êtes beaucoup remis en question et vous avez quand même beaucoup évolué. et vous continuerez à évoluer beaucoup suite à une rupture avec un pervers narcissique. Donc, je ne vous dis pas ça pour rien. Si le manipulateur pervers narcissique ne se remet pas en question et n'évolue pas, ça veut dire qu'il va répéter la même chose et avoir le même comportement avec sa prochaine future ex ou avec son prochain futur ex. Il va se comporter de la même manière, lui faire des reproches, l'accabler de critiques, la mettre, la plonger dans un climat d'insécurité et l'empêcher d'évoluer et il va se passer la même chose qu'avec vous. L'autre personne, elle va essayer de changer, elle va l'écouter. Ensuite, sa qualité de vie va chuter peu à peu au fur et à mesure que la relation avance et au final, elle va peut-être finir par rompre, par se séparer de cette personne. Lui, il va la maudire, l'accuser d'être la source de tous ces mots et se trouver une nouvelle conquête avec laquelle il va se pavaner et ainsi de suite. Donc lui, il répète le même schéma en boucle. À moins qu'il trouve une femme qui aime profondément se soumettre, qui aime profondément oublier tous ses désirs, tous ses envies profondes, ses aspirations et oublier son bonheur à son profit, je ne crois pas que ça existe les gens comme ça, à moins qu'il trouve une personne comme ça, il va répéter le même schéma en boucle. Ce n'est pas parce qu'au début, il semble heureux avec cette personne que ça veut dire que ça va continuer. Rappelez-vous vos débuts avec lui. C'était bien, vous étiez heureux, heureuse. Et ensuite, ça a commencé à se dégrader. Et rappelez-vous comment cette personne vous parlait de ses ex. Peut-être qu'il dépeignait ses ex comme des mauvaises personnes qui étaient la source de tous ces mots. Réfléchissez à ça. Ensuite, peut-être que le pervers narcissique qui s'affiche avec sa nouvelle conquête, qui se pavane maintenant, peut-être qu'il se sent fort parce qu'il est en train de vous porter un coup de grâce, de vous faire beaucoup de mal. Peut-être sur le moment, il se sent fort, il se sent puissant. Mais ça, c'est juste sur le moment. C'est dans le présent. Lui ne se remet pas en question. Donc, il répète les mêmes actes et il se remange les mêmes conséquences néfastes de ses actes dans la figure. Ensuite, il maudit le monde extérieur et ainsi de suite. Sa vie, elle est condamnée à suivre cette boucle sauf s'il se remet en question et qu'il abandonne ce mode de fonctionnement pervers narcissique. Ce sera bien pour lui. Mais j'ai vu très peu de cas qui s'en sont sortis comme ça. Tandis que vous, vous avez la capacité d'évoluer. Vous vous demandez qu'est-ce que vous avez mal fait dans les choses ? Comment vous pouvez modifier votre comportement ? Comment vous pouvez agir différemment pour ne plus vous manger les mêmes conséquences négatives de vos actes ? Donc, vous évoluez à chaque fois. Donc, si vous imaginez votre vie 20 ans dans le futur et la sienne, tant qu'il ne se remet pas en question et qu'il critique les autres et qu'il accuse les autres d'être la source de tous ces mots, il sera condamné à répéter la même chose, à avoir à peu près le même cadre de vie. Alors que vous, si vous vous remettez en question et que vous évoluez, votre vie, elle change radicalement et elle devient beaucoup plus belle. Tant que vous souffrez et que vous cogitez sérieusement pour éliminer la source de votre souffrance, vous allez continuer à évoluer et à bâtir la vie de vos rêves. Et si je peux vous donner un bon conseil, si vous voulez vous défaire de la colère, de l'angoisse ou de la culpabilité qui est liée au pervers narcissique, trouvez-vous un objectif de vie, un bon projet qui est important pour vous dans le futur. Il faut que vous soyez sûr que votre bonheur ne se trouve pas que dans le passé, mais qu'il se trouve aussi dans le futur. Et c'est à vous de décider qu'il va se trouver dans le futur. Imaginez la vie de rêve que vous aimeriez avoir dans quelques années et travaillez dur chaque jour, mettez des actions en place pour atteindre cette vie de rêve. C'est vraiment super important, c'est ça qui va vous permettre de une, d'avoir de l'espoir, de savoir que dans le futur, il y a quelque chose de beau et de super cool qui vous attend, c'est à vous de le décider, et de mettre des actions en place pour que ça fonctionne. Et en plus, ça va occuper vos pensées. Vous ne serez pas toute la journée un proie à la solitude, à ressasser les moments que vous avez passé avec le pervers narcissique. Passez à autre chose, virez toutes ces affaires de chez vous, ne checkez plus ces réseaux sociaux, vraiment faites le pas de passer à autre chose, investissez-vous dans quelque chose de nouveau, dans votre futur, c'est important. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. J'en poste une demain d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501